Salut c'est Patrick, et bien comme chacun d'entre vous j'ai hâte que ça reprenne, j'en ai marre de voir mes crépierres sous la bâche bleue derrière. Alors j'espère vraiment désolé si c'est le cas, mais là vous allez voir je fais un petit truc, là il y a un superbe rideau gris qui monte de haut en bas. Et bien il ne fait que monter, il retombe aussitôt, il n'a pas supporté le confinement, donc j'espère trouver un réparateur d'ici la reprise. Et s'il ne se déplace pas pour x raisons, on s'en fout, on a de la lumière, on travaillera comme ça. C'est pas la priorité des priorités, mais je m'en inquiète quand même. Alors, j'ai comme vous écouté nos représentants du gouvernement, et puis qu'à partir du 11 mai j'ai compris que nous pourrions retravailler. Donc je vais regarder avant la fin de semaine à quel moment on va reprendre exactement au plus près du 11 mai, sachant qu'il faut que je remette l'atelier en route, etc. Je suis venu faire un petit tour exprès pour ça, voir si tout se passait bien, sauf pour le rideau. Et puis je suis allé m'inquiéter de trouver de la solution hydroalcoolique, j'en ai pas mal de bouteilles. Donc ce qui veut dire que pour entrer dans le vif du sujet, comment ça va se passer notre rencontre, notre formation ? Eh bien, il faut toujours prendre des décisions dans la vie, et la décision que j'ai prise, c'est de ne pas prendre plus de deux personnes ici dans mon atelier, parce que pour respecter, même si la table est fait 2,50 m de large, devant et derrière, bien sûr, je vais prendre que deux personnes par deux personnes. Donc, alors, sauf si vous êtes de la même cellule familiale et que vous avez été confinés ensemble, on peut aller à trois, généreusement jusqu'à quatre, normalement c'est quatre dans les formations. J'avais décidé, anticipé en disant, on ne prendra pas plus de trois, parce qu'avec moi ça fait quatre, qu'on soit à l'aise. Puis finalement, chacun travaillera de son côté. Voilà, et je vais multiplier un petit peu les sessions de formation. Alors concrètement aussi, ça veut dire que prévoyez, parce que je ne sais pas si j'en aurais moi pour tout le monde, j'ai un peu de mal comme vous à en trouver, mais on a encore 15 jours devant nous. Trouvez vos masques, parce qu'on ne travaillera qu'aux masques. Si vous ne voulez pas porter de masque, il faudra faire quoi ? Vous décapitez, mais on ne travaillera qu'aux masques, il faut se protéger. On se fait confiance, mais il y a toujours des limites à la confiance. Si la veille ou l'avant-veille, vous tombez enrhumé, appelez-moi, il vaut mieux reporter, parce qu'il ne faut pas prendre ces risques-là. Et puis, on travaillera au masque, donc prévoyez d'avoir un masque pour le matin, un masque pour l'après-midi. Et puis, nos journées seront bien chargées comme ça, uniquement à deux avec moi, trois avec moi, pardon. Et puis, quoi d'autre ? On travaillera avec des gants aussi, ça c'est hyper important. Comme initialement prévu aussi, je termine vraiment là-dessus, c'est que j'appelle tous les gens qui étaient inscrits sur mars et avril en premier, se positionnent en premier, dès qu'ils m'ont donné leur date et ses suites, j'appelle derrière, etc. Juste à valider encore une chose, c'est notamment sur le phénomène de déplacement, d'après ce qu'on nous a dit, à plus de 100 km, etc., c'est un peu compliqué, les zones rouges, les zones vertes, je regarde d'où vous venez, etc. Et une chose très importante pour vos déplacements, si vous pouvez vous déplacer, c'est munissez-vous, regardez bien si vous me l'avez retourné, moi il faut que j'aille voir ma boîte aussi, mais regardez bien, dans votre espace personnel, lorsque vous êtes inscrit, vous avez la convention de formation, donc celle-ci, il faut la remplir, elle est pré-signée, donc vous avez 3-4 trucs à rentrer, il faut vous munir d'abord, parce qu'il me la faut, vous auriez dû me la retourner pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais gardez bien l'exemplaire avec vous, parce que ça vous permet de justifier auprès des autorités de votre déplacement, puisque pour votre exercice professionnel, vous allez en formation. D'accord ? Donc, je pense qu'on ne peut pas faire mieux là-dessus. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo-là, et très rapidement, je vais vous appeler pour qu'on... Je pense qu'en début de semaine prochaine, vous aurez les appels pour qu'on puisse gérer tout ça très rapidement. Merci, à très bientôt, c'était Patrick qui va repartir, parce qu'il y a de la tempête, et que c'est chiant, il y a des bruits partout. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, aidez votre. Salut !